Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Deadlock et aujourd'hui nous allons parler du patch du 10 octobre qui est sorti hier soir, comme d'habitude vers minuit. Et ça y est, moi je me disais, ça fait quelques jours, je me disais, putain, c'est quand qu'ils vont ajouter un système de rank-end ? Et bien on va donc avoir le balbutiement de celui-ci. Alors on n'a pas énormément d'explications, ce qui est assez étonnant, puisque moi je m'étais dit, il va y avoir des piquets bans et des machins et des trucs, alors ils n'expliquent pas vraiment ce que ça va être, donc on va lire ensemble ce patch comme d'habitude. Nous avons expérimenté différentes approches de rank-end durant le début du développement de ce jeu. Nous espérons vous les montrer dans le futur. Le focus sur ce mode sera de concentrer les joueurs dans certaines fenêtres de moments, donc ça va être à certains moments dans la semaine, où ils peuvent rentrer dans des games qui sont en priorité concentrés sur la qualité. Vous devez avoir fait 50, au moins 50 games de deadlock pour pouvoir rentrer dans le mode rank-end. Si vous avez du behavior, relate restriction, voice, text chat, report miscue, you will be unable to cue into this mode. Donc si vous avez la possibilité d'écrire dans le chat, de parler dans le vocal, un système de report, etc., vous ne pouvez pas rentrer dans cette queue. The queue will be solo only. Donc là, bam, dans ton cucu, ça j'aime bien, ça vous le savez, j'aime bien. Alors après, moi j'adore le système de Smite2 qui va être mis en place le jour où le jeu sortira, qui sera un système où on l'a pu le tester, mais il n'y avait pas assez de joueurs sur le jeu pour que ça fonctionne, mais j'espère que ça sera possible à la sortie. C'est solo ensemble, duo plus trio possible, donc ça fait 5, enfin dans un jeu à 5, dans un jeu à 6, vous comprenez que c'est un peu plus compliqué, et sinon 5 contre 5, voilà. Mais pas de solo avec des duos, pas de solo avec des trios, pas de solo avec Quadra, qui est infâme dans Overwatch 2 et dans tous les jeux, qu'est bon, vous voulez gagner dans un jeu ou dans un jeu d'équipe, contre des gens qui se connaissent, avec des gens qui ne se connaissent pas. Moi je trouve que c'est vraiment un mythe, un mythe incroyable, et il faut mettre les gens tout seul avec les gens tout seul, c'est ce qu'il y a de mieux. Et qu'après, si vous voulez, après il y a aussi l'autre stratégie qui dit qu'à partir du moment où vous êtes 2, vous acceptez de jouer contre une type de 5, mais c'est quand même un peu dur. Donc bref, The Q sera tout le moment, seulement tout seul, et il s'ouvrira entre 1 p.m. et 4 p.m., donc ça veut dire entre 13h et 4h, et entre 7 p.m. et 10 p.m., donc entre 19h et 10h. Dans chaque time zone, every day, dans tous les time zones, pas de souci, dans toutes les zones du monde, each region will have multiple time zones, you can select from the find the best hits to schedule. Donc chaque région aura plusieurs time zones que vous pourrez rentrer dedans dans le calendrier. Vous pouvez seulement changer une fois par semaine de time zone, de sélection, c'est ce que vous aurez sélectionné. Et les joueurs seront automatiquement sélectionnés dans la région qui leur donne le meilleur ping dans chaque match. Quand vous jouez dans ce mode, vous tomberez contre des gens qui ont forcément la même médaille que vous. Médaille, ici, vous voyez, bronze, silver, gold, plat de GM, etc. Il y a 11 médailles au total, ça fait beaucoup. Donc il va falloir rajouter fer, machin, etc. Tous les modes émeraudes qu'ils ont rajoutés dans pas longtemps, depuis pas longtemps dans LOL. Et 6 levels in each. Donc il y a 11 médailles avec 6 levels dans chaque. Everyone, medal and level will be displayed in the Trunket Game. Donc toutes les médailles... Alors ils ont dit que ça sera la même médaille que toi. Donc l'équivalent de, je ne sais pas moi, diamant 6, diamant 5, diamant 4, diamant 3, diamant 2, diamant 1. Ou voilà, puisqu'il y a 11 médailles de 6 levels chacun. Et tu es forcément dans la même médaille que toi. Donc voilà. Donc a priori, c'est ça ce délire. Donc 11 médailles, on va dire fer, bronze, silver, gold, ça fait déjà 4. Platidium, ça fait 5, 6, émeraude, 7, diamant, 8, master, 9, grand master, 11, élite. On va dire, voilà. Vous avez 11 et ensuite, il y a 6 divisions. Pour faire un schéma pour que les gens comprennent bien. Tous les mardis à 8 p.m. Donc tout GMT. Donc là, il faudra regarder, vous tapez 8 p.m. GMT. En général, vous avez l'heure sur Google. We will run an algorithm. Nous allons lancer un algorithme qui calculera les performances de chaque joueur. At the same time, basé on the game we play. Donc un algorithme qui vous définira où vous êtes selon les games que vous avez joué. Les opposants doivent avoir joué un certain nombre de games pour pouvoir que l'algorithme calcule. Je crois que c'est 7. C'est ça, le game. A such medal will be a blade once par week. Et la médaille que vous aurez sera mise à jour chaque semaine. Voilà. In order to make sure there are enough data to cross reach other players, we must be play 7 games in order to be éligible. Donc vous avez besoin de jouer 7 games pour être éligible à recevoir votre rang une fois par semaine. A chaque fois que vous n'avez pas fait cette game dans la semaine précédente, votre médaille sera marquée indéfinie. Until you have played enough and earned new medal to following Thursday. Donc voilà. Tuesday, Tuesday, donc mardi. The ranking queue will be open next Tuesday, octobre 15. Donc votre médaille sera mise à jour. La ranking queue sera ouverte à partir du mardi 15 octobre à 8 p.m. GMT. La première médaille, oui, big rantez globalis. Forcément, la première médaille qui sera donnée globalement aux gens sera la semaine d'après. Voilà. Donc cette ranking queue, les amis, récapitulons. Pour le moment, ils ne disent pas s'il y a un système de piqué ban. Apparemment, tu ranking tout seul. Mais est-ce que tu ranking tout seul et on te file le perso que tu veux et il n'y a pas de ban ? Ce qui serait hallucinant. Moi, me faire halluciner qu'il n'y ait pas de ban. Après, peut-être qu'ils considèrent qu'il n'y a pas encore assez de perso dans le jeu pour qu'il y ait des bans. Mais à mon avis, tel que c'est parti, c'est que tu lances comme si tu lances une casu. Sauf qu'il y a un système de rang après. C'est très bizarre parce que tu ne vois pas le nombre de points et le nombre de points gagnés à la fin. Donc ça, ça va frustrer énormément les gens de ne pas savoir ce qui se passe pour leur rang. Mais bon, pour le moment, c'est un système assez particulier. Tu as l'impression que c'est un peu l'algorithme qui va te manger. En plus, toujours ce genre de question, c'est que tu te dis, bon, l'algorithme, il faut que j'apprenne à savoir comment il fonctionne pour que je sois le mieux classé possible. Vous voyez, il y en a qui vont par exemple, est-ce que l'algorithme se prend en compte l'âme par minute, etc. Le nombre de kills, le nombre de morts, etc. Bon, il va sans doute prendre en compte tout. Donc à mon avis, il faut, voilà. Et la question, c'est toujours qu'on se pose, c'est prend-il en compte plus la victoire ou la défaite ou le fait d'avoir des bonnes stats ? Parce que c'est toujours ça le problème. Les jeux qui te disent, ça prend en compte tes stats, c'est qu'il y en a qui vont jouer pour leurs stats et non pas pour la victoire, etc. Donc c'est bizarre comme truc. Mais bon, que voulez-vous ? C'est ces valves qui sont souvent un peu chelous comme ça. Mais on verra bien ce que ça donne. Voilà. Est-ce que vous allez vous lancer au rank-aid ? Au rank-aid, vous allez me dire, est-ce que vous avez déjà fait vos 50 games ? Moi, je pense que je les ai déjà fait, mes 50 games. Mais voilà, voilà. En tout cas, intéressant. Changement général. Ajout. Ah, ça c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'on a dans Smite. C'est ajout de l'instant cast, le quick cast et le smart cast. Alors, l'instant 4, c'est en gros, vous ne voyez pas en gros ce que vous allez faire. Puisqu'au moment où vous appuyez sur la touche, ça lance automatiquement. Donc ça, c'est particulier d'avoir de l'instant 4 sur des sorts qui soient faciles à faire marcher. Parce que ça permet de les lancer instant. Genre, par exemple, le sort de dynamo. Alors, le sort dynamo, c'est un peu bizarre parce que tu peux absorber quelqu'un avec toi. Donc je suppose qu'il doit y avoir une particularité sur l'instant cast. Mais voilà. En gros, des sorts instant cast, le 3 de Yi, voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir appuyé sur la touche et de rappuyer sur la touche pour être sûr que je vais lancer le 3 de Yi, tu vois. Donc, il y a des sorts que je mets souvent en instant cast au bras. Et puis, voilà. Mais les grenades, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, par exemple, mettre une grenade en instant 4, il faut vraiment avoir effort. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu regardes vraiment le crosser de ta souris pour savoir être sûr que tu l'as. Mais ça permet de lancer un tout petit peu plus rapidement. Alors, noter que l'instant cast n'est pas une chose obligatoire. J'ai connu des pro-players, donc des mecs qui étaient champions du monde, qui ne jouaient pas en instant cast. Même des spells qui devraient se lancer en instant cast. Ils le lancent tout le temps en quick cast. Souvent, c'est quick cast qui est utilisé par beaucoup de pros. Voilà, le confirm cast, c'est le fait de devoir appuyer cette fois-ci sur le clic gauche pour que ça se lance. Et le quick cast, c'est le fait de voir et de relâcher. Voilà. Donc, vous avez maintenant les 3 casts possibles. C'est intéressant. C'est toujours bien de donner de la profondeur aux possibilités, aux options possibles pour les joueurs qui fassent à peu près ce qu'ils veulent. Ensuite, nous avons l'input buffering. Alors, l'input buffering, c'est le fait de prendre en compte que quand tu as fait... Donc, c'est par exemple, dans un jeu de combat, ça arrive très souvent l'input buffering. C'est le fait de prendre en compte l'input que tu as fait après l'autre. Il y a des jeux où ça mémorise que dalle et des jeux où ça mémorise beaucoup. Donc, add an input buffering for ability usage. Donc, en gros, c'est le fait que tu fasses par exemple 3-1. Voilà. Et vous voyez qu'il a lancé le 1 avant le 3, avant de finir le 3. Ah, vous voyez, il avait déjà fait le 3. Le 1, pardon. Et le 1, c'est enchaîné derrière. Donc, ça, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Parce que des fois, on appuie trop sur les touches et au résultat, on enchaîne nos sortes. On ne fait pas exprès. Donc, intéressant. Add an input buffering for ability usage. So, if you cast an ability and then quickly cast another ability during this cast time, the new one will be fired inside the output being drop-ed. Donc, au lieu de le rater, voilà. Vous avez compris. Now, display the unique ID for build. Donc, maintenant, il y aura un code pour chaque build pour pouvoir les partager avec des amis beaucoup plus facilement. Si vous rentrez le build in search botch to the build brother, that will show all the build of the current hero by the author of that build. Donc, maintenant, si vous rentrez le build ID de cette personne, vous verrez tous les builds que la personne a créé. For private lobby, add the ability to swap players in both teams. Donc, maintenant, si vous faites un lobby privé, vous pouvez bouger les gens à gauche ou à droite si c'est votre lobby, bien évidemment, comme dans beaucoup de jeux. Add duplicate hero setting in private lobby. Certains heroes have IT priority had been in the dual lane. Donc, ça veut dire que certains héros ont une grande priorité d'être sur une dual lane plutôt que d'autres. Donc, pour le moment, les deux qui sont priorisés, c'est Eevee, la gargouille et Dynamo, le professeur. Add par player, voice, volume, slider. Accessible by clicking on a player in the escape menu. Posing is no longer alloué. Donc, on ne peut plus pause dans les trois premières minutes du jeu. Et la joute du Thaï et de l'Indonésien. Donc, ma communauté qui va être très content. Non, je décolle. Replace the temp Yamato voe by new simply spoken by native actress. Donc, ils ont replacé Yamato, voilà. Ils ont replacé certains VO, version originale de sa voix par la personne qui joue Yamato, enfin fait la voix de Yamato. Bon, ça, c'est des fixes de bug. Donc, on ne va pas forcément regarder à des Return Fire Cast Song, etc. Ils ajoutent des trucs. Et on va arriver, bien évidemment, aux misques gameplays qui m'intéressent généralement le plus. Parce que c'est les changements de minions, etc. Troopers Attaque Range versus Lane Guardian réduit de 13,5 à 12 mètres. They go closer to hit. Donc, les Troopers Attaque Range, donc la portée d'attaque des Troopers. Donc, les minions, bien sûr. Versus le Lane Guardian, le Lane Guardian, c'est Lane Guardian avec un S d'ailleurs, est réduit. Ils doivent maintenant s'approcher à 12 mètres au lieu de 13,5 mètres pour les taper. Player now need to be within 19 above the ramp to attack Lane Guardian. Donc, maintenant, les joueurs doivent être au minimum à 19 mètres above the ramp. Donc, un tout petit peu avant la rampe qui est au milieu de la map. Je pense que c'est ça. Above the ramp, ça doit être la rampe qui est au milieu de chaque lane. Alors, est-ce qu'on peut le faire en étant sur la rampe ? Ça serait intéressant pour attaquer le Guardian, ce qui fait qu'on est beaucoup plus safe. Les gardiens maintenant prennent 70% de dégâts en moins des Troopers au début de la partie. Et c'est réduit de 10% par minute. Non. Si ils se réduisent par 10% par minute, Max a moins à plus 30% increase damage à 10 minutes. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ça commence à moins 70. Et forcément, si ça fait moins 70 de dégâts, si tu fais 100%, donc au bout de 10 minutes, ça fait 30. Mais non. Ça devrait faire 70. Bon. En tout cas, je ne sais pas si c'est les Rois des Mates ou si c'est moi le problème là. Mais si tu prends un 70 et que tu rajoutes 100, t'es censé passer à plus 70 de dégâts. Bon. Bah, bref. En tout cas, c'est à plus 30% à 10 minutes. Donc, à plus 30%, les gardiens vont tomber très facilement au-delà de 10 minutes. Guardian damage versus player increase by 20%. Ah ! Donc, quand même, les gardiens vont faire 20% de dégâts en plus aux joueurs. Medium pomps time. Ouh ! Pop, 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 pop ! Les camps médiums, donc on rappelle, le premier camp pop à 2 minutes. Le deuxième camp pop à 7. Ce n'est plus le cas. Il pop à 5. Et les hard camps pop plus à 8, mais il pop à 7. Les téléporteurs, maintenant, apparaissent à 8 minutes et non plus 10 minutes. Oh, ça va faire bizarre pour les joueurs bas niveau, ça. Parce que généralement, à haut level, on l'avait dit, enfin, moi, je ne suis pas un joueur haut level, mais moi, je regarde beaucoup de gameplay pro avec vous. Et c'est vrai que dans les gameplay pro, la lane, elle est finie parfois à 4 minutes, quoi. 5 minutes, la phase de lane. Mais dans les games où j'en ai fait une, là, putain, au bout de 11 minutes, les gens, ils n'avaient pas encore bougé de leur lane. Donc, les téléporteurs apparaissent à 8 minutes. Donc, les téléporteurs sur la lane. Troopers spawn bounty lane and time change de 10 to 8. Troopers spawn bounty lane, d'accord. Donc, ça, c'est le fait que les troopers, on se partage les lanes pendant 8 minutes et non plus 10 minutes, maintenant. Volt spawn time interval change de 10, 5 à 8, 4. Ok. Golden statue and breakable spawn time de 3, maintenant, minutes à 2 minutes. Golden statue bonus upgrade time de 15 à 10 minutes. Golden state heal buff de 15, 20, de 20 à 30. Donc, quand les golden statues vous donnent une augmentation de points de vie, ça passera maintenant à 20, 30 dès le départ au lieu de 15, 20. Golden statue neuve à tier 3 update à 25 minutes. Et les golden statues ont une version améliorée à partir de 25 minutes qui donne plus 2,5 de fire rate, plus 8% de munitions, plus 1,5% de CDR, plus 7% de weapon damage, plus 10 de PV, 40 de PV. Et plus 5 de spirit power. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ça signifie qu'après 25 minutes, taper les golden statues peut être intéressant parce qu'il donne quand même beaucoup de bonus. Mid boss now has 15 de regen. Ok. Mid boss creep buff rescale. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que le mid boss tombe trop vite. Donc, on va voir s'il l'améliore en termes de PV. Mid boss creep buff rescale from 70, 50, 70 for the 1, 2, 3ème boss death, future death, don't identify with. D'accord. Mid boss reju respawn rescale 50, 40, 50, 60 from the 2ème, 2ème death buff, further death, don't include. Alors, là, je ne comprends pas ce qu'il modifie sur le boss. Mais, voilà. Urne now cause the runner to be revealed on the minimap. Ah ! Ah ! Plus dur. Plus dur. Donc, maintenant, quand vous ramassez l'urne qui pop à 10 minutes, on rappelle 10, 15, enfin, 10 minutes, 25, 15, 25, 35, 35, 25, machin, machin. Et qui pop pas si, de toute façon, on n'avait pas ramené dans le temps à partie. Urne now, donc, permet que quand vous portez l'urne, vous êtes révélé sur la minimap. Evie melee against the urne runner now cause them to drop the urne. Donc, les... Evie, c'est les... C'est les petits ou les gros ? Evie, c'est les gros, je crois. Les gros coups de mêlée contre le coureur lui fait tomber l'urne. Urne delivery now give each player on your team a golden statue permanent buff. Donc, maintenant, à chaque fois que vous ramenez une urne, ça vous donne à chaque membre de l'équipe un golden statue permanent buff. Donc, le fameux plus de raid, plus d'amo qu'on avait vu là, la liste ici. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je retienne par cœur ce que ça donne. Mais bon, pas forcément facile, il faudrait prendre des notes. Hum... Evie melee against the runner now cause them to drop the urne. Urne bounty increase by 15%. Donc, l'urne va vous donner 15% de reward en plus. Now, nerf full down from the sky a little bit faster. Et l'urne tombe du ciel maintenant un tout petit peu plus vite. Donc, ça sera plus à 15 qu'elle va tomber et non plus à 25. Changement très intéressant sur l'une. Ça veut dire que quoi, là ? Les développeurs se centralisent sur le fait que l'urne est trop ignorée, je pense, par les joueurs. Et donc, ils veulent la rendre encore plus importante. Mécanique très importante, ce qu'on appelle les comeback mechanics. C'est les formules mathématiques pour permettre aux équipes de revenir un petit peu. Donc, la mécanique de comeback est un petit peu moins forte en team contre team. Net worth calculation and more on the strength of the dying hero regardless of lead. Pas trop compris le principe, mais j'ai l'impression qu'en team versus team, le comeback mécanique a été réduit. Pourcentage of denial orb from objective from guardian walker patron shrine rescale de 54, 5,66. Tout 35. Ah ouais ! Pourcentage, alors, donc, on peut beaucoup moins deny les orbes de l'adversaire maintenant, j'ai l'impression. Shield no longer reduce damage or get deplayed by NPC unity. Trooper boss but it's still damage from player summon unity. All heroes movement increase by 0,3. Enduring speed reduce by 0,3. Bullet and spirit lifesteal now stack diminutely. Ah ! Bullet and spirit lifesteal. Alors, on stack diminutely. Alors ça, je vous en parle souvent, c'est le damaging return. Ça veut dire qu'avant le bullet et le spirit, donc les balles et le vol spirituel, le vol de vie. Quand vous faites que vous, par exemple, vous faites 5 de dégâts et vous avez 100% de vol de vie, vous soyez de 5. Maintenant, il stack diminutely. Ça veut dire que quand tu prends un plus 150% de vol de vie et que tu prends un plus 100, ça fait plus, ça fait pas plus de 150, mais ça fera plus. Là, ça prendra en compte la valeur la plus haute et la valeur la plus prise derrière sera divisée. Ça peut être un tiers, ça peut être deux tiers. Ça peut être, ça dépend des développeurs. Mais voilà, sachez que du damaging return, il y en a dans beaucoup de jeux. Les téléporteurs vous donnent maintenant 3 mètres par seconde de vitesse de déplace pendant 5 secondes quand vous êtes arrivé de l'autre côté. Sinon, si c'était juste le fait de rentrer dans le téléporteur, ça serait débile. On rentrait pour avoir les 3 mètres par seconde pendant 5 secondes et après on arrêterait. Update téléporteur location. Donc, ils ont modifié la position des téléporteurs. Donc, on rappelle, les téléporteurs, il y en a un au milieu. Donc, on rappelle, il pop à 8 minutes. Bonne mémoire, il y en a qui suivent. Maintenant, avant c'était 10 minutes. Donc, tac, 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 voilà. Move téléporteur to travel between outlane walker. Donc voilà, ils ont bougé un peu les téléporteurs. Bon, ça à chaque fois, je ne commente pas trop. Mais ils ont modifié quand même pas mal. Ils ont ajouté un bâtiment, un nouvel intérieur, un nouveau bridge ici. Et on arrive au weapon truc, on ne comprend jamais rien parce que bon, c'est voilà. Weapon monster wound, weapon damage versus NPC réduit de 35 à 30. Donc ça, c'est celui balle contre les monstres, celui qui permet de faire des dégâts un peu plus. Restauratif shot weapon damage réduit de 8 à 7. Donc, le shot de restauration a été réduit. Donc là, on est dans les weapons, dans les armes jaunes. Basic magazine ammo increase de 24 à 26. Donc ça, c'est up. Mêlé charge cooldown increase de 10,6 à 16. Ah, ok. Long range ammo increase de 20 ou 25. Donc, l'ombre de munitions augmentée de 20 ou 25. Donc ça, c'est quand même un coup d'eau. C'est une augmentation majeure. Alors, ce n'est pas le double, mais en tout cas, c'est beaucoup. Tesla bullet, donc les balles Tesla. Tesla bullet. Donc là, on est sur les items tac. Tac, à chaque fois, il faut prendre en compte. Voilà, et puis ça, c'est les derniers items. Tesla bullet, spirit scaling increase de 0. Alchimist fire, toxic bullet, frenzy. Bon, moi, en général, j'essaye sur les pattes de comprendre principalement les items de bas de trucs. Parce que voilà. Healing right. Donc, c'est le rite de guérison. Regen duration increase. Donc, ça prend plus 17 secondes pour regen, mais 19. Mais pour le même total de heal. Donc, c'est un nerf. Extra regen. Regen increase de 2,8 à 3. Putain, extra regen qui devient encore plus fort qu'avant. Vous savez, c'est celui qui permet de passer de... A 2,8 votre regen. Maintenant, ça passera à 3. Donc, 3 plus la regen de base qui est 2, je crois. Un truc comme ça au début. Donc, ça fait... Ou 1, je ne sais plus. Ça vous fera une très bonne regen. Donc, cet objet, il est up si vous l'aimez bien. Généralement. Extra regen ammo increase. Ah bah putain, en plus, il s'augmente aussi le nombre de munitions que ça apporte. Donc, très très bon pour le début de la partie. Extra stamina. Donc, ça veut dire extra endurance. Stamina recovery increase de 14 à 16%. Donc, on récupère un peu l'enduit plus vite. Extra stamina fire rate réduit. Donc, la cadence de tir est réduite de 7 à 6. Extra stamina nao gao kiv. Donc, pour remplacer le fait que ça perd en fire rate, ça donne 25 PV en plus. Pas mal. Et extra heal, donc PV en plus, weapon damage increase de 5 à 6%. Donc, pas mal de ups sur les items verts. Voilà, comme j'ai dit, je ne regarde pas trop les autres. Vous pourrez regarder. Voilà, ce n'est pas très dur à traduire. En général, on les retrouve. Et puis, voilà, vous voyez votre... Vous regardez vos builds et vous regardez ce qui a été changé. Si vous arrivez à vous souvenir. Extra spirit power. Donc, moi, les items spirit. Alors, sur le patch là, qu'on avait depuis une semaine, les items spirit étaient quand même assez forts. Donc, on va voir s'ils ont nerfé les items spirit. Spirit power increase de 9 à 10. Donc, non. Ammo scavenger. Donc, ammo scavenger, c'est le truc qui permet de voler des trucs, non ? Et qui permet de récupérer du spirit en plus. Oui, spirit power par soul. Voilà, sur les âmes. Le fameux truc ramasse âme ou un truc comme ça, ça s'appelle en français. Spirit power par soul réduit de 2 à 1. Et ammo scavenger, max stack increase de 10 à 20. Ok, donc, ils ont rendu le truc beaucoup moins fort. Puisque maintenant, on gagne deux fois moins. Mais on a deux fois plus de stack. Wittering whip. Non longueur donne 50 HP. Hero change. Bon, on va dire que voilà. Comme d'hab, je regarde les premiers. Parce que le reste, oui, houlou. Je peux encore assez bon pour connaître tous les items par cœur en anglais. Mais les items à 500, ça va. On arrive à voir de quoi on parle. Change. Abram. Base heals réduit de 600 à 570. Donc, il perd 30 HP, le petit Abrams. Heals par boon increase de 32 to 34. 1048 versus 1046. Ok. Fix shoulder charge sensibility bug. Donc, il fixe un bug sur sa charge qui permet de vous faire foncer dans un mur. Seismic impact. Now allow for some very minor movement to help. Rush around the small objective. Bebop. La sticky bomb. Gros increase de 2,5 à 4% par stack. Bomb now lose 2 stacks on death. Ah, on perd 2 stacks à chaque mort sur la bombe. Bomb now has 15 max stacks. Ok. Range in choice de 25 to 30. Hook range. Et ah, le hook est de nouveau réaugmenté. C'est vrai qu'il s'était pris, je rappelle qu'il était à 35 au départ et maintenant il était à 25. Il le réaugmente à 30, donc les joueurs de Bebop vont être contents. Now also hit enemy troopers, killing them instantly. Si vous mettez un grab sur un minion, vous le tuez instantanément. Alors, s'il n'y a pas l'âme, ça, ça peut être stylé parce que ça va être considéré comme un sort de mêlée. Shop case. Fix some case hook will grab player from Aaron's corner. Hyper beam mouvement slow réduit. Donc, vous vous déplacez moins vite pendant l'hyper beam. Enfin, vous vous déplacez. Ouais, mouvement slow a été réduit. Move beam. Ah non, parce que si c'est le mouvement slow qui a été réduit, ça va vous déplacer plus vite. Hyper beam duration no longer scale with spirit power. Donc, la durée n'augmente plus avec le spirit power. Hyper beam duration increase de 8 à 10 secondes. Mais par contre, maintenant le sort dure 10 secondes. Hypercute now apply 15 fire rate slow. Donc, maintenant, l'hypercute, quand vous en renvoyez le mec dans les cornes, enfin dans les airs, vous lui redivisez sa vitesse d'attaque de 15 pour temps. In the landing radius for 5 secondes. Au moment où il retombe au sol pendant 5 secondes. Et ça scale avec le spirit power. Avec la puissance spirituelle. Dynamo. Dynamo quantum et tranglement cooldown increase de 12,5 à 15. Donc, ça c'est son sort de TP, non ? Quantique et tranglement T3. Now also reduce cooldown by 4. Pour réduire un petit peu. Donc, pour avoir un sort un peu moins fort en early. Fix kinetic pulse. Boop pip to clarify. Great talon. Alors, lui, il était un peu fort sur ce patch. Arrow circle time increase de 0,5 à overhaul. DPS unchanged. Ok. Fix fire rate no longer scale with spirit power. La cadence de tir ne s'améliore plus avec la puissance. Base bullet damage. Now scale with spirit power 0,1. Guilded OWL grace period to kill in trees to 4%. D'accord. Donc, l'oiseau a l'air de voler plus longtemps. Parce que je comprends. Enfin, la chouette. Enfin, le hibou. Grasse period still requiring to get the kill. Riders and the target just die. Moose speed no longer scale with spirit power. Base stamina increase de 3 à 4. Ok. Aze. Aze, notre petite fufu préférée. Fixation max stack increase de 30 to 40. Donc, ça, ça doit être son 3. T3. Reduc. Bullet dance. Donc, ça, c'est l'ulti. No longer ground. Ne donne plus 15% de cadence de tir. Base ability. Now grand. Tout target hit par shot. La base ability, maintenant, ne touche plus que 2 cibles par shot. C'est ça. Base ability no longer grand 25 d'évasion. Donc, la compétence de base ne donne plus 25% de chance d'esquiver. T3. Now grand plus 40. Mais, par contre, le T3 de l'ulti donne plus 40% d'évasion. Et 2 de boulettes de dance speed. Donc, je suppose que ça devait être... Ils ont ajouté un peu plus qu'avant. Mais, ça veut dire que quand elle est en T1, ça veut dire qu'au début de la partie, elle est beaucoup plus facilement gérable qu'en fin de partie. Bon, c'est assez logique. Et puis, de toute façon, en fin de partie, elle est intouchable. Infernus, Catalyst, Damage, Amp, réduit de 25 to 20. Et Infernus, Catalyst, T3, Damage, Amp, increase de 15 to 20 également. Eevee, Imprive, défaut, caméra, position. Techflight, Control-K, similar to Vindicta. Donc, maintenant, les Control-K de Eevee ressemblent à celle de Vindicta quand elle est en l'air, je suppose. Lady Gaze, Fix a Bug. Lifedrine can now be Alternative Cast, an Allied Hero. Lifedrine can be Alternate Cast. Maintenant, on peut l'utiliser sur les Alliés. Ok. C'est bizarre, ça. Can be Alternate Cast, an Allied Hero. Malice, Slow Duration, réduit de 6 à 4. Donc, c'est un nerf. Hum Duration, augmentée de 16 à 13. Lash, Base Boulette Damage, réduit de 10 à 9. Il fait un peu moins mal en early. Flog, Il versus Hero, réduit de 80 à 70%. Il versus réduit de 30 à 25. Donc, il est un peu moins bien. McGuinness. McGuinness n'a plus 25% de résist au spirit. Nao, As, plus 15% de boulette résist. Mini Tourelle, no longer grande, plus une charge. Au niveau, le fait de mettre un seul point pour avoir deux charges de tourelle. Maintenant, il n'en a plus qu'un. Donc, elle est un peu moins forte en early. Au niveau du fait de poser des tourelles toutes les deux secondes. Mini Tourelle, duration réduit de 30 à 24 secondes. Le cooldown a été réduit de 30 à 24 secondes. Les PV ont été réduits de la tourelle de 30 à 20%. Mini Tourette Recharge Time réduit de 5 à 3 secondes. Mini Tourette Cast Range Increase. Donc, par contre, elle caste de plus loin, 20 mètres maintenant. Mini Tourelle, Damage Réduction, Against Trooper. Damage Réduction, Against Trooper, Increase de moins 40 ou moins 50. Donc, en gros, c'est les troopers qui lui font moins mal. Mini Tourelle, Damage Réduction, Against Objective, Increase de moins 60 à moins 70. Donc, ça, c'est la... Donc, les autres objectifs lui font moins mal aussi. Ricochet, Nao, Bones of the Mini Tourelle. Mini Tourelle, Spawn Time réduit de 1 à 0,25. Ah, par contre, elle marche beaucoup plus rapidement. Mini Tourette, Attaque Délai réduit de 0,35 à 0,2. Donc, ouais, elle va se mettre à attaquer beaucoup plus rapidement. Heavy Barrage Radius Increase. Donc, Heavy Barrage, c'est son ulti. Heavy Barrage Radius. Le rayon du Heavy Barrage a été augmenté de 4,5 m à 5 m. Donc, là, la zone de son ulti est un peu plus large. Mirage. Tornado, Nao, use a range. It's a travel distance instead of travel duration. Scale which range increase. D'accord. Donc, ça, c'est sa tornade. Quand il rentre dans sa tornade et qu'il a de l'esquive après. Ennemi Tech have already been in a fire scarab. Nao, n'est-ce que le scarab, je passe through them. Ok. Mirage. Jean Mark base. Damage réduit de 16 to 10. Jean Mark scaling from spirit power. Ok, ok, bon. Moen Krill. Combo T1. Nao, grand. Plus 30 boulettes dresist. While cannelly cannelling. No longer grand. Moins 28% de CD. Donc, quand vous mettez combo, donc, c'est l'ulti, je crois. Vous mettez un point dans le T1. Vous réduisez pas le CD du sort. Ça vous donne plus 37 de résistance aux balles. Plus 30% de résistance aux balles quand vous canalisez. Donc, ça, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve ça bien. Mais, plus moins 28% de CD. Combo cooldown réduit de 95 à 75. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez mettre un point dedans pour avoir de la boulette résiste. Plutôt que de vouloir mettre un point dedans pour diminuer le CD. Le CD maintenant de base du sort est plus de 1 minute 15. Plutôt que de 1 minute 35. Paradoxe. Ah, le moment des persos que je joue de plus. Le plus. Crow par boon increase. Bullet ground par boon increase. Je comprends pas cette phrase. Time wall, c'est son 2. Duration réduite de... Bullet duration... Time wall. Ah, mais ça dure pas une seconde. C'est le cast time qui dure une seconde. Fixed time wall not being spawned when looking down while casting. Paradoxe spawn. Swap cooldown increase de 48 tout 65. C'est vrai qu'il sort toutes les 2 secondes. Donc là, ça va être quand même une sacrée... Sacré nerf. Le swap, c'est son ultime. Bien évidemment. Swap range réduit de 35 à 25. Ah bah, il prend le nerf de Bebop. Swap T1, AO, réduit cooldown by 15. Donc, si vous mettez des points dans le swap, vous réduisez. Swap T3, AO, increase range by 20. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Donc, ok. Il swappera quand même. Ouais, mais c'est chiant ça d'avoir un sort qui a pas tout le temps la même portée. Vous voyez, c'est selon le nombre de points que tu te mets dedans. C'est quand même pas très... C'est pas très facile pour la courbe d'apprentissage. Grenade réduit de 7 à 6 mètres. De la pulsation de la grenade. Putain, c'est un gros nerf de paradoxe. Pulse grenade damage, M par stack increase. Donc, elle fait un peu plus mal par contre. Puisqu'ils ont réduit la taille. Pulse grenade T3, no longer increase damage, amp by 2%. Voilà, ok. Bon, un gros nerf. Pocket, le perso habitable. Pocket shotgun fall off start réduit de 22 à 16. Ah, il a des dégâts en moins... Il a des damage fall off selon la distance. A partir de 16 mètres au lieu de 22 maintenant. Un onset crafted damage, no longer pain, line of sight. Donc, il faut avoir une ligne de vue pour lancer ce sort. Ah, il faut une ligne de vue pour cliquer sur son putain de double là maintenant. Pour se téléporter. Si c'est ça, c'est quand même un changement. Now show now indicator for pocket while canonisation. Affected DPS spirit scaling. Ok, j'ai l'impression que pocket sera peut-être un peu moins casse-couille. 7, base régen augmentée de 1,5 à 3. Mousse pit scaling with spirit réduit de... 7, lightning ball T3 increase de 1 à 2 mètres. Shive, slice and dice. Spirit damage scaling de 1,2 à 1,3. Slice and dice T1 improve moins 3,75 à moins 3,75 à moins 4. Rage decay rate réduit à... Sa rage réduira moins vite. Ça, c'est plutôt bien. Rage buffer duration increase de 7 à 12. Show long still before starting to decay. Ça prendra maintenant 12 secondes pour redescendre sa rage au lieu de 7. Donc, c'est un bon up parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à avoir sa rage de up tout le temps. Vindicta, revert, récente fall off damage change. Donc, ils reviennent en arrière sur les fall off damage. Donc, les dégâts qui diminuent selon une certaine distance. Fall off increase from de 58 défauts ou 64. Donc, les fall off diminuent à partir de 64 mètres. C'est l'actualité, c'est une dinguerie quand même la portée des attaques. Bullet damage ground par bomb réduit. Flight duration no longer scale with spirit power. Donc, tu ne voleras pas plus longtemps grâce si tu as beaucoup de puissance spirituelle. Donc, ça, c'est quand même un bon nerf. Flight T2 now increase the flight duration by 6 secondes. Donc, maintenant, à l'inverse, si tu mets deux points dans ton flight, tu voleras plus 6 secondes. Donc, ça, en fait, tous ces changements-là, c'est pour changer nos skill order et pour avoir nos power spike moins vite. Ou en tout cas, si on décide de maxer autre chose que le flight, au moins, on volera moins longtemps. Parce qu'avant, tu avais le beurre et l'argent du beurre parce que tu n'avais pas besoin de maxer ça. Tu prenais beaucoup de puissance spirituelle et tu volais longtemps. Donc, maintenant, tu es obligé de mettre un deuxième point dans le fight. Donc, ça, c'est des développeurs qui diminuent, en fait, si vous voulez, le power spike d'un personnage. Il devient un peu moins fort parce que tu vas peut-être devoir mettre un point dans un sort qui ne t'intéressait pas avant. Donc, tu diminues le sort qui permet de faire des dégâts ou d'être complètement pété. Tu es obligé de le prendre un tout petit peu plus tard. Ce qui fait que ça retarde sur ton pic de puissance. Ça le retarde un petit peu. C'est des ajouts comme ça qui font qu'on peut équilibrer un personnage sans trop le modifier en le rendant un tout petit peu. Au lieu d'être qu'il soit fort à 8 minutes 50 en moyenne dans les parties, il est fort à 9 minutes 50. Tu vois, des trucs comme ça. C'est des petits trucs, quoi. Mais forcément, on ne les comprend pas trop parce qu'on n'a pas les statistiques des personnages tous, quoi. Le bonus soul de l'assassiné quelqu'un n'est maintenant plus sécurisé. Donc, ça signifie que ça va être une âme qui sort du corps du mec que tu tues. Donc, il faudra la récupérer. Donc, faire un shoot quand tu es dans les airs, ça a une différence sur ta mousse speed, sur ta vitesse de déplacement, similaire à celle que tu as sur le sol. Donc, le flight air accélération a été réduit un petit peu. Donc, tu vas te déplacer un peu moins vite en l'air. Donc, ça, c'est quand même fort. Crow Familiar, Damage, No Longueur, Affect, Mid-Boss. Ok. Viscous, Ball, No Longueur, Trigger, On Hit, While, His, Heteral Shift. Fix, Supérieur, Stamina, Dash, Conte, No Working, With Goobool. Goobool, Stun, Duration, Réduit. Donc, il Stunne moins longtemps de 0,7 au lieu de... Enfin, il Stunne une seconde, maintenant, c'est 0,7. Splater, Base, Réduit de 100 à 90. Splitter, T2, Réduit de plus 70 à plus 60. Splitter, Spirit, Damage, Increase de 1,5 à 1,9. Instant Cast, Noteworking, Emperdle Punch. Donc, l'Instant Cast, on ne peut pas le faire sur le troisième sort. Sur le sort qui fait que... Non, c'est le point qui sort du sol. Warden, Alchemist, Alphax, Cooldown réduit de 14 à 12. Donc, sa Flask a 2 secondes de moins de CD. Alchemist, Flask, Damage, Increase de 55 à 60. Donc, ils améliorent encore plus leur lead Warden. Alchemist, Flask, Is Now, plus 1, Stamina, Réduction. Donc, dès que quand on met un point dedans, si tu lances ta Flask sur un adversaire, il perd 1 de Stamina, 1 Endurance. Alchemist, Flask, T2, Is Now, plus 50 Damage. Donc, quand tu mets... C'est pour donner, avoir envie de genre de maxer la Flak, je suppose. Ça fait plus 50 Damage, donc ça fera plus... Ça fera 115 de dégâts. L'Ascend Channel Duration réduit de 2,2 à 2 secondes. Maintenant, ça se sort dure 2 secondes de... Enfin, ce canalise pendant 2 secondes. Range Increase de 12 à 13 mètres. Race, Cart, Trick, Spirit, Scaling de A. Ils réduisent le scaling de sa carte. Trick Génération via mêlée réduit de 50%. Donc, maintenant, pour charger une carte, ça sera moins rapide avec un coup de mêlée. Yamato, Power Slash, donc le premier sort normalement. Power Slash, c'est le 1 ou c'est le 3 ? Je crois que c'est le Power Slash, je dirais que c'est le 1. Augmenté de 8,5 à 10,5. Power Slash T2, Naoso réduit, cooldown de 2. Donc, ça force les gens à mettre 2 points dans le T2 pour avoir le même CD qu'on avait avant. Donc, Robelot, ce que j'expliquais tout à l'heure, comment équilibre un personnage sans trop le détruire. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Bon, désolé, c'est beaucoup de fringlish et d'essayer de comprendre ce patch. J'essaie de vous donner un peu les trucs que je comprends. Alors, je ne comprends pas tout parfaitement, mais voilà. En tout cas, arriver de la enquête. Changement général sur le système de cast, etc. Ça se fait plutôt stylé. L'ajout de nouveaux trucs sur la map. Et voilà. Et surtout, ce gros changement sur le misc gameplay qui change beaucoup de choses. Le fait qu'on peut taper... On peut taper above the ramp à 19 mètres le gardien. Le fait que le gardien prend beaucoup moins de dégâts du trooper. Qu'il y a un scaling au début. Le gardien, il encaisse vraiment énormément et après, plus du tout. Qu'il y ait le pop des medium camps. Ça y est, c'est fini le 7 minutes. Maintenant, retenez 5 minutes. Donc, ça signifie que la rotation, vous pouvez la faire très très tôt pour aller voler les camps adverses ou prendre vos camps à vous. C'est maintenant un early qui a l'air de leur satisfaire. C'est vraiment 8 minutes. Là, on voit bien que les devs décident que c'est 8 minutes, une phase de lay, pas plus. Et voilà. Après, il faut rappeler que c'est assez bizarre parce qu'ils ont rendu le gardien un peu plus tanky en early. Donc, il faudra voir si le gardien tombera à peu près en même temps. Moi, je pense qu'il tombera à peu près en même temps. Mais voilà. On va retenir surtout, c'est la jungle qui pop plus vite. Les TP qui sont plus tôt. Donc, faites attention à le fameux TP de droite à gauche pour venir vous emmerder. Ça peut très vite arriver. Donc, faites gaffe surtout qu'en plus à la sortie du TP, rappelez-vous, il a un buff de vitesse de déplacement. Pour le gang, c'est plutôt pas mal de passer par un TP. Donc, voilà. Par exemple, si vous étiez sur cette lane-là, vous pouvez téléporter et venir sur cette lane-là pour essayer de ganquer le mec. Donc, faites gaffe à ça. Des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve nous demain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes prêts. Si vous avez déjà fait vos 50 games et que vous êtes prêts à faire de la ranquette, dès que ça sort, le 15 octobre, je le rappelle. Ciao.